Salut les sportifs, bienvenue dans cette séance. Je vous propose une séance pour vous préparer à aller skier en toute sécurité. C'est un travail de proprioception au niveau du genou. La proprioception, c'est la prise de conscience de l'endroit où se trouve votre corps dans l'espace. C'est en gros la connexion entre le corps et le cerveau. Cette séance que je vous propose va vous permettre d'avoir un genou plus fort et plus stable, prêt à aller skier. On y va, on attaque ça. Avant d'attaquer cette séance, je vous rappelle que j'organise bientôt un live. Le live, le rendez-vous des sportifs où je réponds à toutes vos questions. Vous pratiquez un sport, vous avez des questions, vous voulez augmenter vos performances, vous souhaitez simplement plus en forme et en bonne santé. N'hésitez pas à vous inscrire à ce live, vous avez le lien juste ci-dessous. Avant d'attaquer cette séance, je me présente rapidement. Je suis Fabien, fondateur du programme 66 du sport pour les sportifs. Allez, c'est parti. On attaque cette séance de proprioception. L'objectif, c'est d'avoir un genou plus fort et plus stable. Qu'il y a proprioception, on veut dire principalement travail d'équilibre. On va donc travailler principalement avec des exercices d'équilibre. Ça marche ? On y va ? Alors, je vous invite à vous mettre pieds nus pour cette séance. Plantez vos orteils dans le sol. Allez, petite rotation au niveau de la cheville. Hop. Tac, on tourne bien les orteils, droite ou gauche, pas d'importance. On change de sens. Hop. Tac. On change de jambe. On plante les orteils. Hop. On vient de tourner. On va faire des rotations au niveau de la cheville. Tac. On change de sens. Hop. C'est ça. Plantez bien vos orteils. Allez, dernière fois. Parfait. On serre les pieds, on serre les genoux, les mains au niveau des genoux. Rotation ici au niveau des genoux. Plantez bien les pieds au sol. Hop. Bonne amplitude. On change de sens. Rotation au niveau des genoux. Tac. Dernière fois. Parfait. On se redresse. Les mains au niveau des hanches. Cercle de hanche. Ici. Hop. On change de sens. Tac. Hop. Bonne rotation. On fait un bon cercle. Parfait. On se met en appui sur un pied. On fléchit légèrement l'articulation du genou. D'accord. Et avancez l'autre jambe devant. Simplement. On se stabilise. Un petit travail d'équilibre. Hop. On maintient. Bien stable. D'accord. Tac. Encore. Et puis on pousse. On change de côté. Tac. On plante le pied au sol. Un petit travail d'équilibre. On se stabilise. Hop. C'est ça. Donc jambe d'appui un peu fléchie. Là ici. On pousse les fesses un peu vers l'arrière. Ceinture gainée. L'autre jambe devant. Parfait. Et on pousse. Un petit squat. Pour le squat, c'est les pieds écartés largeur des épaules. D'accord. On scotche bien les pieds au sol. On met une vis. Une vis dans chaque pied. On essaie de tourner les pieds à l'extérieur. Mais comme les pieds sont collés au sol. Ou les pieds sont vissés au sol. On ne peut pas tourner les pieds. Et là. En essayant de tourner les pieds. Vous allez voir. Les genoux vont venir à l'extérieur. Donc hop. On visse. On essaie de tourner les pieds. Les genoux partent à l'extérieur. Vous sentez la tension au niveau ici. Des cuisses. Et bien on garde cette tension. Et à partir de là. On pousse les fesses vers l'arrière. Inspire. Et on souffle. On pousse les fesses vers l'arrière. Et on se redresse. Tac. On pousse les fesses vers l'arrière. Et on se redresse. Inspire. Et souffle. Inspire. On descend. Et on souffle. Allez. Une dernière fois. Inspire. Et on souffle. Parfait. Alors je vais prendre mon chrono pour la suite. Hop. Allez. On équilibre sur une jambe. Tac. On pousse les fesses un peu vers l'arrière. On allonge l'autre jambe. Tac. On ouvre les bras. Là. On va bouger les bras. D'accord. De bas en haut. Allez-ci. Hop. Tac. On bouge les bras. On maintient notre équilibre. On se stabilise. En même temps, on va allonger la colonne. On pousse le sommet de la tête vers l'eau. Tac. Et on bouge simplement au niveau des bras. Ça fait un peu comme Karate Kid. On change de jambe. Tac. On fléchit la jambe d'appui. On pousse les fesses un peu vers l'arrière. Tac. On se stabilise. Hop. Et puis, on y va. On bouge les bras. Seuls les bras bougent. Tout le reste du corps ne doit pas bouger. D'accord. On est stable au niveau de ses appuis. De son appui. D'accord. Donc, on a un bon travail également au niveau de la cheville. Tac. On ouvre. C'est ça. Parfait. On reprend notre squat. Tac. Donc, les pieds écartés largeur des épaules. Notre moment de force. On essaye, hop, de visser les pieds au sol. On pousse les fesses vers l'arrière. Et on se redresse. On pousse les fesses vers l'arrière. Et on se redresse. Donc, démarrer bien le mouvement à partir des hanches. D'accord. Les genoux vont suivre le mouvement après. Hop. On redresse le menton. On pousse les fesses vers l'arrière. On monte. On vient. On vient se mettre assis. D'accord. Donc, choisissez votre amplitude au niveau du squat. D'accord. Petite ou grande amplitude. Ok. On reprend ce travail d'équilibre. Ici. Hop. Donc, on se stabilise. Tac. Les bras sur le côté. Cette fois-ci, je vais vous proposer de bouger l'autre jambe. Tac. De l'amener devant, sur le côté, et puis derrière. Et nous, on se stabilise toujours. Tac. On amène la jambe devant, côté. Hop. Derrière. On encre bien le pied au sol. Plantez vos orteils. Tac. On est fort au niveau de l'arche. D'accord. D'accord. On est vraiment fort au niveau du pied. On change de côté. Tac. Les bras sur le côté. Et puis, on y va. Tranquillement, on amène la jambe devant, sur le côté, et puis derrière. Et nous, on reste stable. Au niveau de la cheville, au niveau du genou. Hop. Au niveau des hanches. Tac. Les bras sur le côté. Hop. On se stabilise. Allez, levez le menton. Parfait. On se replace pour le squat. Cette fois-ci, on va faire le squat, mais les yeux fermés. Donc, on se place. On fait le premier, les yeux ouverts, tranquillement. Puis après, on ferme les yeux. Et on fait la même chose. On descend. Et on pousse. Tac. Donc, au niveau des pieds. D'accord. Essayez vraiment de vous concentrer sur vos appuis. Sur la position de votre genou. Hop. On pousse les fesses vers l'arrière. Restez vraiment concentré sur vous. Une dernière fois. Hop. Parfait. On se replace. On équilibre sur une jambe. Tac. On fléchit un peu. Cette fois-ci, on va bouger les bras. Et en même temps, on va bouger la jambe. D'accord. Donc, hop, les bras. Ça peut être les bras aussi un petit peu devant. D'accord. Sur les côtés. Et puis, en même temps, hop, on bouge la jambe sur le côté. Devant. Là, ici. Hop. Et puis, on accélère un petit peu le rythme. Hop. Parfait. On change. Flex. Alors, si vous regardez cette vidéo, puis, par hasard, vous ne savez pas ce que l'on fait, ça va sembler un peu bizarre. D'accord. Tac. Fesses vers l'arrière. On se stabilise. Donc, on bouge les bras. Hop. Dans tous les sens. Ça peut être devant. Côté. On bouge la jambe également. Tac. Hop. Hop. On bouge la jambe avec les bras dans différentes positions. Ok. Chien. On reprend nos squats. On visse. Toujours les yeux fermés. Ça marche ? Allez. Hop. On ferme les yeux. On pousse les fesses vers l'arrière. Et on pousse. On se redresse. On pousse les fesses vers l'arrière. Et on pousse. On se redresse. Toujours les yeux fermés. Hop. Restez concentré sur vos appuis. Les pieds. On appuie en contact avec le sol. Tac. Les sensations que vous avez au niveau du genou, au niveau des cuisses. On change d'exercice. On équilibre sur un pied. On monte l'autre genou vers l'avant. On va incliner le buste vers l'avant. Allongez la jambe. Allongez les bras. Tac. Et on revient. Hop. On allonge la jambe vers l'arrière. On allonge les bras. Et on revient. Hop. Inspire. C'est un peu comme un guerrier 3. En yoga. Tac. Et on revient. Inspire. On allonge. Hop. Et on redresse. On change de côté. Stable. On allonge la jambe vers l'arrière. On allonge les bras. Hop. Et on redresse. Inspire. On allonge. Tac. Et on redresse. Inspire. On allonge. Tac. Hop. Et on redresse. C'est bien. Allongez. Stable au niveau de vos appuis. Hop. Parfait. On reprend nos squats. Les oeufs fermés. Prêt. Allez. C'est parti. On fléchit. Et on pousse. On y va tranquille. D'accord. L'objectif c'est de vraiment bien se concentrer sur ce que l'on fait. Hop. Restez vraiment concentré sur vous-même. Sur la position de votre corps. Hop. Sur l'engagement musculaire. Où est-ce que vous le sentez. Est-ce que c'est plus dans les cuisses. L'arrière des cuisses. Les fessiers. Comment vous le sentez au niveau des genoux. Hop. Parfait. Hop. On termine. Dernier exercice. On équilibre sur un pied. On fait notre guerrier 3. D'accord. Notre petite variante. On met les yeux fermés. Donc on incline le buste. On allonge les bras. Et on redresse. On monte le genou. On incline le buste. On allonge les bras. Vous sentez la différence par rapport à toute heure. Et on redresse. On monte le genou. Tac. On allonge. On allonge. Hop. Moi j'ai perdu mon équilibre. Hop. Et on change. Deux côtés. Tac. On se concentre. On ferme les yeux. On allonge. Et on redresse. Et ce qui est intéressant, c'est de voir la différence entre le côté droit, le côté gauche. Tac. Et on redresse. Encore. Vous pouvez ouvrir les yeux entre deux à chaque fois, si vous le voulez. Allez-y à votre rythme. D'accord. Tac. Et on redresse. Très bien. Parfait. Hop. Replanter les orteils dans le sol. En rotation au niveau de la cheville. Tac. Encore. Continuer. J'arrête juste mon chrono. On change de sens. Donc ça, c'est une séance que je vous invite à faire plusieurs fois. D'accord. Vous pouvez la faire sans problème trois fois par semaine. Deux à trois fois. Ou combiner avec d'autres séances. Vous allez retrouver d'autres séances, d'accord, de préparation pour le ski. Sur ma chaîne. Vous pouvez combiner cette séance. Ainsi, votre objectif c'est de vous préparer au ski. Eh bien, je vous invite à la combiner avec d'autres séances. Tac. Hop. Flex au niveau des jambes. Hop. C'est une bonne séance également pour tout ce qui est sport collectif, sport de combat, sport de raquette. Hop. Au niveau de la course à pied également. Hop. Donc on a deux-trois dans un sens, deux-trois dans l'autre. Hop. Parfait. On redresse. Cercle. Ici, au niveau des hanches. On pousse bien les hanches sur le côté, devant et de l'autre côté. On change de sens. Tac. Hop. Parfait. Très bien. Très, très bonne séance. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans la zone de commentaires ci-dessous. D'accord ? Il faut la répéter. D'accord ? Dites-moi également comment vous sentez en la répétant. Quelles vont être les différences. Donc répétez ici plusieurs fois cette séance. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser ci-dessous. En parlant de questions, n'oubliez pas que j'organise bientôt un live. C'est le rendez-vous des sportifs. C'est un live où je réponds à toutes vos questions. D'accord ? Donc vous êtes sportif. Vous voulez augmenter vos performances sportives. Vous voulez être en meilleure forme. Vous voulez être en bonne santé. Que vous soyez un sportif qui commence une discipline sportive. Ou que vous soyez déjà un sportif vraiment de haut niveau. Un sportif confirmé. C'est un live qui est ouvert à tout le monde. Comme pour mon accompagnement. D'accord ? Donc pour participer à ce live. Et puis posez votre question. Puisque c'est le but de ce live. C'est que je réponde à vos questions. Donc vous vous inscrivez. Puis vous m'envoyez également après votre question par email. Vous avez le lien juste ci-dessous. Pour vous inscrire. Si vous voulez être accompagné dans votre démarche sportive. Et bien c'est mon métier. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Vous avez ci-dessous le rendez-vous starter. On ne commence toujours pas un rendez-vous. Puisque je n'accompagne que les personnes avec qui j'ai eu au téléphone. D'accord ? Pour voir si mon accompagnement vous convient. Et pour voir si moi je peux également vous accompagner. Tout simplement dans mon programme. C'est le programme 66 AMT. Action, motivation, transformation. Vous avez tous les détails juste ci-dessous. Moi j'ai pris plaisir à vous partager cette séance. D'accord ? Un bon travail de proprioception au niveau du genou. C'est vraiment important. Ce sont des petites fondations que vous devez absolument mettre en place. D'accord ? Dans votre discipline sportive. Et ici. Puisque le thème c'était préparation au ski. Dans votre préparation bien sûr pour le ski. Allez. Moi je vous dis à bientôt dans une prochaine séance d'entraînement. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501